Dans ce tuto, je vais vous montrer comment illustrer et habiller votre vidéo dans Camtasia. Tout va se passer dans l'onglet annotations et effets visuels. Commençons par l'onglet annotations. Dans cet onglet, sur la première case, vous avez les légendes qui sont des blocs de texte encadrés en forme de flèches, de bulles ou bien sans habillage. Par exemple, je vais prendre ce texte là, le glisser dans la timeline. Vous voyez que le texte abaissé s'est affiché. Je peux double-cliquer dessus pour modifier le texte et y mettre ce que j'ai envie. Par exemple, test. Si vous voulez modifier la forme du texte, vous le sélectionnez. Vous modifiez donc sa police, sa couleur, sa taille, le souligner ou non, la lignée à gauche, au milieu ou à droite, ainsi que son espacement vertical ou bien horizontal. Vous avez par la suite des flèches ou des lignes, ainsi que des formes. Par exemple, si vous voulez avoir à ce moment-là de la vidéo un fond blanc, vous sélectionnez un rectangle de couleur blanc, vous le mettez sur la timeline et vous l'agrandissez afin qu'il prenne tout l'écran. Vous avez donc un fond blanc. Vous pouvez également y mettre tout type de forme comme des cercles, des triangles, etc. Il y a ensuite des effets de flou ou de surlignage pour mettre une zone en évidence. Par exemple, vous pouvez mettre une zone de flou sur votre vidéo à ce moment précis, à cet endroit là où vous le souhaitez, ou par exemple en surlignant une zone juste ici, en modifiant sa couleur dans cet onglet, et vous pouvez aussi y ajouter du texte en double cliquant dessus. Il y a également des esquisses qui sont animées pour montrer quelque chose de précis. Donc par exemple, vous prenez l'esquisse d'un cercle simple, vous le glissez sur la timeline et vous allez voir que le cercle va se dessiner tout seul. Vous pouvez bien sûr modifier sa forme et sa durée de dessin sur votre droite. Et enfin, si vous faites des vidéos pédagogiques sur un logiciel, vous pouvez afficher des touches du clavier que vous utilisez directement sur votre montage vidéo. Par exemple, vous glissez cette type de touche et sur la droite, vous pourrez taper le raccourci clavier. Par exemple, si je mets la touche R. Une touche R s'affiche à l'écran. Dans l'onglet effets visuels, vous pouvez du coup habiller vos illustrations. Vous pouvez y ajouter une ombre sur votre texte, que vous pouvez modifier toujours dans les propriétés à droite, ou bien une bordure par exemple. Dans cet onglet, vous pouvez également ajuster la couleur de votre média. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment animer une vidéo dans Camtasia. sur la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada